La troisième édition du salon e-commerce et fintech, cet événement des professionnels de la finance digitale, ce veut être le plus grand rendez-vous avec pour objectif booster l'économie numérique en RDC, ouvert ce vendredi sous le thème fintech, banque, télécom, compétition et applicabilité. Ce salon réunit des acteurs majeurs du secteur de l'e-commerce en Afrique centrale. Avec comme grand thème fintech, banque, télécom, compétition et applicabilité, la quatrième édition du salon e-commerce et fintech 2023, ce veut être une édition encore plus grande en termes des participants, des contenus et d'activités en proposant une offre globale pour les acteurs du e-commerce, de la fintech et de l'écosystème digital en général en présence d'un public bien intéressé, passionné et curieux. Étant les rendez-vous annuels des acteurs majeurs du e-commerce et de la fintech en Afrique centrale, les salons e-commerce et fintech et les cadres idéals où les régulateurs, les fintech, les e-commerce et les acteurs des domaines affiliés peuvent échanger entre eux, mais aussi rencontrer un public intéressé par les nouvelles technologies afin de booster l'économie numérique en RDC. Le salon devient un cadre d'échange entre les différents acteurs qui sont dans ce domaine, les acteurs, les parties prénantes qui échangent entre eux au sujet de la réglementation actuelle, comment l'améliorer, la commenter, donner ses avis, des choses comme ça, qu'est-ce qui peut être fait dans le futur, quelles sont les propositions autour de la sandbox, autour du scan and pay, autour de tout plein d'innovations qui ne sont pas encore à jour en ce moment, dont on ne tient pas encore compte, mais qui sont importantes pour l'éclosion d'un écosystème de finances digitales et du secteur du e-commerce. À l'heure de l'inclusion financière et de la digitalisation des services financiers, les e-commerce et fintech ont pour ambition d'être l'interface incontournable de fintech avec les acteurs de l'écosystème qui proposent des solutions innovantes adaptées aux besoins des marchés congolais. La volonté du président de la République, chef de l'État, d'organiser le secteur du numérique s'inscrit chaque jour davantage dans le quotidien des Congolaises et des Congolais. Nous avançons pas à pas, lentement, mais sûrement et avec détermination. À ce titre, j'en appelle donc aux acteurs du secteur du numérique, particulièrement à ceux qui œuvrent dans le développement des technologies fintech, à faire preuve de courage et de résilience en allant vers les entreprises étatiques pour leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins afin de répondre aux besoins clients de nos populations. Au cours de cette première journée, plusieurs ateliers se sont produits où différentes entreprises ont exposé leurs innovations dans les secteurs des fintechs, mais également des stands érigés pour la promotion des produits et services au public congolais durant ces assises. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.